On nous a offert ce thé. Je ne sais pas du tout à quoi c'est. Personne ne le boit parce qu'il a un goût particulier. Ça fait des mois qu'il est dans le tiroir, donc je me dévoue. Il paraît que quand c'est un goût de chiotte, c'est bon pour la santé. Donc j'espère que c'est le cas. C'est plein de vitamines, mais c'est un goût de chiotte. Frères et sœurs humains, salutations fraternelles. Nous sommes le 15 janvier 2023. Et aujourd'hui, c'est d'intelligence dont je vais vous parler. Un sujet très important qui me tient à cœur. Et ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo. Je me lance. Elle sera très certainement incomplète, imparfaite. Et peut-être même que des erreurs se glisseront ici et là. Si vous les remarquez, exprimez-vous dans le respect et dans les commentaires. Et nous échangerons là-dessus. Alors, l'intelligence, c'est un sujet vaste et complexe. Et c'est pour ça qu'il m'a été difficile jusque-là de m'y mettre. Et c'est notamment un sujet vaste et complexe parce qu'en réalité, il y a plusieurs types d'intelligence. Et même en catégorisant telle ou telle intelligence sous tel qualificatif, sous tel nom, en réalité, c'est un peu arbitraire parce que l'intelligence est aussi quelque chose de flou. D'accord ? Qu'il est difficile de cerner dans un périmètre absolument défini. Surtout qu'aussi, tous, virtuellement, nous avons plusieurs types d'intelligence. Peut-être un ou deux types d'intelligence prédominants, mais ainsi que d'autres types d'intelligence. Et ces différents types d'intelligence que nous avons, plutôt celle-ci chez un tel et plutôt tel autre chez une autre personne, font aussi nos personnalités, nos individualités, nous différencient. Mais tout de même, si on devait trouver un point commun aux différentes intelligences, en tout cas, me semble-t-il, exprimez-vous là-dessus si vous êtes en désaccord, mais c'est que l'intelligence, c'est de trouver ou d'avoir la capacité de trouver ou de comprendre une logique ou même un sens. Et il me semble, mais là, je n'en suis pas certain, en tout cas, c'est une croyance, on va dire, que j'ai moi, personnellement, c'est que plus on est intelligent, et plus le sens a de l'importance. D'accord ? Quelque chose qui fait sens, trouver le sens à une situation, etc., à une action, à une parole, est important pour quelqu'un qui est plutôt intelligent. Voilà, le sens est important. Mais le point commun, me semble-t-il, des différentes intelligences, c'est d'avoir la capacité de trouver une certaine logique. Alors, en cherchant rapidement sur Internet, pour essayer de lister les différents types d'intelligence, bon, c'est une liste un peu à l'infini, mais pour vous donner quelques exemples, j'ai trouvé ceci. L'intelligence technique, alors, j'ai vu que sur certains sites, intelligence technique et intelligence mathématique sont, en général, mises ensemble. Il me semble que c'est quand même un peu différent. Certes, il y a une capacité mathématique dans l'intelligence technique, mais il y a une intelligence, enfin, il y a des personnes qui sont capables d'intelligence mathématique et qui, me semble-t-il, manquent de cette intelligence technique. Intelligence technique, c'est la capacité, par exemple, à échafauder des plans techniques dans sa tête sans avoir besoin nécessairement de les poser sur papier ou de comprendre comment un appareil fonctionne, sans, pareil, avoir une notice. Mais, par exemple, mon père avait cette intelligence technique. Quand il était jeune, adolescent, je crois, il s'amusait, ou même enfant, peut-être, il s'amusait à démonter les appareils pour voir les composants qu'il y avait dedans et il avait la capacité de les remonter. Donc, c'est à la fois une capacité de mémoire, de se souvenir comment étaient les choses, mais aussi, c'est une capacité technique, à savoir que tel composant a telle fonction et donc doit se trouver à tel endroit dans le schéma technique, etc. Donc, voilà. Un des exemples, c'est l'intelligence technique et mon père était un beau symbole de cette intelligence technique. Je me souviens, notamment, il avait un ami qui était architecte, qui a fait plusieurs années pour apprendre l'architecture, avec des plans, etc. Et mon père, lui, il avait simplement un BEP frigoriste. Mais, quand les deux s'entraidaient pour rénover leur maison, ajouter une pièce ou construire un meuble, etc., l'ami architecte de mon père était toujours étonné par la capacité de mon père à échafauder des plans et à voir virtuellement quelles mesures, quels problèmes techniques allaient être rencontrés. Et donc, mon père était capable, comme ça, simplement par son esprit, je vais y arriver, à visualiser et à formuler un projet technique alors que son ami qui était architecte et qui avait l'habitude des plans, etc., lui avait besoin de les poser. Donc, ça, c'est pour l'intelligence technique. Ensuite, il y a aussi l'intelligence connective, connective, cognitive ou émotionnelle. Il me semble qu'il y a une petite différence entre intelligence cognitive et intelligence émotionnelle, mais je remarque, encore une fois, qu'elles sont souvent mises comme synonymes l'une de l'autre. L'intelligence cognitive, c'est, en gros traits, la capacité à comprendre les émotions et à les intégrer dans son raisonnement. Donc, ça, c'est plutôt l'intelligence émotionnelle, cognitive, émotionnelle, mais quelque chose qui est plus spécifique à l'intelligence cognitive, c'est de percevoir ce que autrui, ce que l'extérieur, autrui en général, une autre personne, veut dire au-delà de ses mots par ses expressions ou par son comportement, le langage du corps, etc. Ça, c'est plutôt l'intelligence cognitive, c'est-à-dire la capacité de voir au-delà du langage, par d'autres biais, ce que autrui veut signifier, ce qu'autrui a dans la tête. Alors que l'intelligence émotionnelle, c'est ce qui permet notamment l'empathie, même si l'intelligence cognitive permet aussi l'empathie, mais plus spécifiquement, l'intelligence émotionnelle permet l'empathie parce qu'on est capable de percevoir les émotions, ses propres émotions, mais aussi les émotions des autres, et donc on est capable de se mettre à la place de ces personnes, ce qui permet donc ce qui est l'empathie. Et en général, les personnes qui ont une grande intelligence cognitive et ou une grande intelligence émotionnelle sont souvent des personnes sensibles, voire hypersensibles. Ensuite, autre type d'intelligence, l'intelligence rythmique. Il y a des gens comme ça qui sont capables de comprendre la musique, de la lire, etc., mais aussi pas simplement des gens qui l'ont appris. D'ailleurs, il y a des gens qui ont cette intelligence rythmique et qui n'ont pas appris la musique et qui sont capables pour autant de produire de la musique de qualité, enfin, avec une logique dans le son, dans l'harmonie, dans le rythme, etc. Et ça, il paraît que c'est très spécifique, l'intelligence rythmique ou musicale. Ça développe des zones particulières du cerveau. Donc voilà, intelligence rythmique. Il y a aussi l'intelligence sociale qui se rapproche, encore une fois, de l'intelligence cognitive, mais qui est, de mon point de vue, en tout cas, un peu plus spécifique. Et là, c'est la capacité d'être en société, d'échanger avec les autres, voilà, une capacité de sociabilité. Par exemple, mon fils a cette intelligence sociale. Il se lit très vite d'amitié avec les gens, au-delà de la barrière de la langue ou de la barrière de l'âge ou de la barrière du statut social, etc. On dirait que pour lui, il n'y a pas de barrière et très très vite, les gens se lient à lui. Donc, il a cette intelligence sociale. Et puis, j'en ai parlé un peu plus tôt, l'intelligence mathématique. Et là, c'est l'intelligence véritablement des chiffres, d'avoir la capacité de jongler avec les chiffres, de résoudre des problèmes mathématiques, etc. Ce qui confine notamment à une intelligence scientifique, si on veut, en tout cas une capacité scientifique. Donc, ça, ce sont pour quelques exemples de types d'intelligence. Et je voudrais rajouter, pardon, dans cette liste ce que j'appelle, entre guillemets, parce que je n'ai pas trouvé de bonne définition, l'intelligence du cœur. Alors, l'intelligence du cœur, j'ai du mal à définir son énoncé, son titre, intelligence du cœur, mais aussi son contenu. Il se trouve que je suis plutôt intelligent. Quand j'étais gamin, j'avais de mauvais résultats à l'école et en particulier ma mère s'étonnait parce qu'à la maison, on avait des discussions d'adultes alors que j'étais enfant. Et elle ne comprenait pas pourquoi j'avais de mauvais résultats à l'école. Et donc, elle m'a amené chez un psychologue pour enfants, je crois. Je me souviens de son nom, mais je ne me souviens pas de son titre, le docteur Raymond. Et donc, j'ai fait une batterie de tests, comment ça s'appelle déjà ? De QI, de QE. À l'époque, je ne crois pas qu'il y avait des... Ça ne s'appelait pas QE, donc quotient émotionnel, QI, quotient intellectuel. Malgré tout, dans le QI, le quotient intellectuel, il y avait quand même des exercices destinés à évaluer la capacité émotionnelle. et donc, j'étais, je ne me souviens plus du tout, mais j'étais au-dessus de la moyenne. Je ne suis pas un génie, mais voilà, j'étais au-dessus de la moyenne. Donc, je suis plutôt quelqu'un d'intelligent, me semble-t-il. Et d'ailleurs, on me renvoie souvent cette image, des gens que je rencontre même pour la première fois me disent que c'est facile de discuter avec moi ou de me faire comprendre des choses, etc. J'ai plutôt cette intelligence cognitive, par exemple. Donc voilà, j'étais sûr de moi, sur cette intelligence, et pourtant, en vivant avec mon épouse, je me rends compte que cette intelligence cognitive et émotionnelle qui permet l'empathie, elle a ses limites, en tout cas chez moi. Et donc, c'est pour ça que je parle d'intelligence de cœur, et c'est quelque chose de beaucoup plus poussé. C'est une espèce de super-empathie, mais pas une super-empathie qui va vous tirer vers le bas quand vous avez en face de vous des personnes qui sont en détresse, d'accord ? Donc, le fait d'avoir de l'empathie, ça permet aussi de comprendre l'émotion de la personne, et donc ça peut nous tirer vers le bas quand il s'agit d'émotions négatives. Mais mon épouse, elle a cette intelligence du cœur, positive, je ne sais pas comment l'appeler, qui fait qu'elle a cette capacité à vite comprendre les émotions et les situations dans lesquelles les autres sont, et à trouver quasiment instantanément un discours ou des solutions, ou à créer une atmosphère qui va les tirer vers le haut. Alors que moi, plutôt, je suis là à dire « Ah, peu cher, pauvre personne, etc. » et j'accompagne de cette façon un sentiment négatif, alors que mon épouse, par exemple, mon fils, il a aussi dans une certaine mesure, ont la capacité de transcender cette mauvaise émotion en quelque chose de positif assez rapidement. Ça ne se fait pas du jour au lendemain suivant la profondeur de l'émotion, mais voilà. Donc, mon épouse, elle a cette espèce de super-empathie et d'empathie positive qui va trouver les solutions pour tirer les personnes vers le haut et sortir de leurs émotions négatives. Ça ne marche pas toujours, mais je constate que ça marche souvent. Donc, mon épouse a cette capacité d'intelligence du cœur. Je dis « intelligence » parce que je me pense intelligent, et pourtant, je n'ai pas cette capacité aussi automatique que mon épouse à trouver des solutions et à trouver un langage, un discours qui va permettre à la personne de sortir de cette émotion négative. Donc voilà, je propose simplement l'intelligence du cœur. Mais bon, c'est peut-être simplement une forme d'intelligence cognitive ou émotionnelle développée. Alors, cognitive, peut-être pas, parce que des fois, mon épouse a du mal quand même à comprendre la logique de ce que les gens racontent. Elle est capable de ressentir l'émotion, mais par contre, la logique, pas nécessairement. Donc, c'est différent de l'intelligence cognitive. C'est pour ça que je l'appelle l'intelligence du cœur. Bref. Alors, autre point important dont je voudrais vous parler, c'est que souvent, on confond intelligence et connaissance. Connaissance ou savoir. Or, ce sont deux choses bien distinctes. Une seconde. Non, c'est pas bon. Bon, bref. Donc, je connais des gens qui ont fait des études poussées, avancées, même si c'est spécifique dans un domaine, mais qui donc sont savantes, en tout cas dans ce domaine, et qui pourtant font preuve de manque d'intelligence, de manque de logique ou de sens ou de cohérence dans leur pensée. Premier exemple. Deuxième exemple, je connais aussi des gens qui ont peu d'éducation, qui ont peu de qualifications, etc., qui ont arrêté l'école assez tôt ou qui étaient mauvais élèves à l'école et qui pourtant sont capables de produire de la pensée, de la logique, des solutions que des gens plus instruits ne trouvent pas, d'accord, ou même parfois ne comprennent pas, alors qu'effectivement, quand on les met en opération, ces solutions proposées, eh bien, elles sont efficaces, elles donnent des résultats, là où parfois des personnes très instruites vont produire beaucoup de blabla et quand on essaie de l'appliquer, déjà, c'est pas cohérent, mais quand on essaie de l'appliquer, eh bien, ça ne donne pas forcément de bons résultats. Donc, il y a à la fois, dans mon expérience, des gens qualifiés, instruits, connaissants, savants, mais qui manquent d'intelligence. Je ne dis pas qu'ils n'en ont pas parce qu'on en a tous quand même de l'intelligence à différents degrés, différents types d'intelligence. Donc, ils ont leur intelligence, mais parfois, pour produire des solutions, pour produire un discours cohérent, une analyse factuelle, correcte, eh bien, ils n'en sont pas véritablement capables et ils font des erreurs. On en fait tous, évidemment. Et d'un autre côté, encore une fois, selon mon expérience, j'ai rencontré, assez souvent dans ma vie, des gens qui étaient peu instruits et qui pourtant avaient la capacité à avoir un discours et une pensée tout à fait cohérente et qui produit une logique, un sens et quelque chose qui est effectif, qui est applicable. Donc, voilà. Intelligence et connaissance, ce sont deux choses distinctes. Mais, évidemment, plus on a de connaissances, et je dirais même de connaissances diverses et variées, ce qu'on appelle les connaissances générales, je crois qu'on dit, et plus ça favorise l'intelligence. Alors, la connaissance, c'est quelque chose qui s'acquiert, alors que l'intelligence, c'est quelque chose qui est inné. Mais, en acquérant de la connaissance, du savoir, on peut développer ce talent inné d'intelligence, quelle qu'elle soit. On peut avoir, par exemple, une intelligence des mathématiques qui nous permet d'apprendre beaucoup plus facilement et avec plaisir les mathématiques. Mais, donc, voilà, si on apprend les mathématiques, l'algèbre, la géométrie et que sais-je, eh bien, on a de nouveaux outils que cette intelligence peut utiliser pour produire des résultats, des solutions, etc., et approfondir les connaissances, justement. Donc, voilà, dans le meilleur des cas, la connaissance qui s'acquiert est un outil de développement et d'approfondissement de l'intelligence et l'intelligence, suivant quelle intelligence, est un vecteur de facilitation, d'apprentissage, que ce soit des mathématiques quand on a l'intelligence mathématique ou technique quand on a l'intelligence technique ou verbale, etc. Enfin, il y a différents types d'intelligence. Mais, voilà, quand on a tel type d'intelligence, eh bien, on est capable de comprendre, d'apprendre et d'intégrer plus vite des connaissances liées à cette intelligence. Donc, petite parenthèse, dans la société idéale à laquelle je réfléchis, le système éducatif a d'abord et avant tout pour mission de développer notre esprit critique qui est aussi une part d'intelligence. Je vais y revenir. Mais la mission numéro 2, c'est effectivement de transmettre du savoir et idéalement des connaissances générales dans différents domaines même si après on va se spécialiser dans un domaine particulier ou dans quelques domaines spécifiques. Et le troisième point du système éducatif d'une société idéale, c'est d'apprendre aussi la morale ou plutôt je préfère parler de éthique. Donc, de ce qui est juste et bon et positif, etc. Après, il faut discuter du contenu. Oui, donc, un petit point sur le libre-arbitre. Il me semble que le libre-arbitre, la capacité critique, la capacité d'évaluer les informations que l'on reçoit, y compris le savoir mais même les informations en général, le savoir est un type d'information, c'est aussi une forme d'intelligence. Est-ce que c'est une forme d'intelligence en soi, c'est-à-dire l'intelligence du libre-arbitre et de la capacité critique ou est-ce que c'est une intelligence qui rentre dans l'intelligence cognitive ? Je ne sais pas. Surtout que, je le disais au début, les intelligences, en réalité, on donne des labels comme ça, des noms, mais en réalité, c'est quelque chose de flou. On ne peut pas véritablement définir telle intelligence, c'est ça. Peut-être pour les mathématiques ou quelque chose de spécifique, mais quand ça rentre dans l'émotionnel ou le cognitif, etc., même au niveau social, c'est beaucoup plus flou, beaucoup plus malléable et changeant suivant les situations. D'ailleurs aussi, chaque individu, je le disais au début, a différents types d'intelligence avec certaines intelligences dominantes. Mais la combinaison de ces différentes intelligences va produire des intelligences spécifiques à la personne. D'accord ? Si on combine, je dis n'importe quoi, une intelligence technique et une intelligence émotionnelle, ça va produire encore un autre type ou une autre variation d'intelligence. Donc voilà, ce n'est pas un cocktail neutre, c'est-à-dire on pose différents types d'intelligence côte à côte et elles ne vont pas se mêler. Non, elles vont produire en se mélangeant au sein de la personne, elles vont produire encore d'autres types, d'autres nuances de ces différentes intelligences pour créer encore autre chose. Mais voilà, je tiens à cette intelligence du libre arbitre, cette intelligence, cette capacité à savoir évaluer, critiquer, critiquer au sens d'évaluation. Ce n'est pas critiquer, ça c'est de la merde. C'est-à-dire quelle est l'information, qu'est-ce que j'en comprends, qu'est-ce que j'en retiens et qu'est-ce que j'en dégage de valable. Et d'ailleurs, cette intelligence du libre arbitre, de mon point de vue, elle se réfère à une espèce de code moral interne, à une espèce de référence interne du bien et du mal, du juste et du faux, etc. Et ça, c'est spécifique à l'intelligence du libre arbitre. Avoir en soi la capacité d'évaluer, au moins dans une certaine mesure, ce que l'on nous communique est de percevoir en ceci, en ce qu'on nous communique, la part de vérité et la part de non-vérité. Ensuite, autre point important, c'est que je fais un distinguo entre deux types d'intelligence, l'une que j'ai appelée intelligence froide et l'autre, que j'ai du mal à définir, mais que j'appelle intelligence éthique ou humaniste, mais pas humaniste au sens de la philosophie humaniste, mais au sens d'un humanisme plus large et entre guillemets inné ou de sens commun, etc. Et l'intelligence froide, c'est un peu une intelligence technique ou plutôt technicienne, c'est-à-dire d'avoir la capacité à comprendre une logique véritablement technique, si on veut, scientifique, etc., mais dégagée ou étrangère ou en tout cas différenciée d'une intelligence morale, éthique, etc. Et ça, c'est une intelligence qui peut devenir dangereuse parce qu'effectivement, elle peut produire de la logique, des résultats, une certaine cohésion et une certaine forme d'organisation. Mais comme elle est froide et qu'elle est dénuée d'éthique et d'humanisme, elle peut amener à des résultats dangereux. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'intelligence froide. Et en réalité, on a tous plus ou moins une partie de cette intelligence froide. Et j'espère qu'on a aussi tous plus ou moins une partie de cette intelligence éthique ou humaniste et qui ne s'arrête pas simplement à quelque chose de logique au sens de technique et de froid et de scientifique et de factuel. Ce n'est pas que l'intelligence éthique n'est pas factuelle, mais l'intelligence éthique est capable de voir au-delà du matériel. D'accord ? Donc voilà, je fais une distinction entre intelligence froide qui est véritablement matérialiste, technique, scientiste, technicienne, un peu un dérivé de la technique et de la science et qui peut mener à une espèce de robotisation de l'humanité et une intelligence chaude si on veut faire le... si on veut filer la contrepartie à l'intelligence froide, mais c'est une intelligence éthique ou humaniste qui est capable au-delà de la logique matérialiste de voir qu'il y a des valeurs qui ne sont peut-être pas évidentes, mais c'est ça aussi l'intelligence, c'est de voir des choses qui ne sont pas nécessairement évidentes et cette intelligence-là, si elle a besoin de l'intelligence froide ou en tout cas de l'intelligence éthique, mathématique, scientifique, pas éthique, technique, pardon, mathématique, scientifique, etc., elle en a besoin pour le développement de l'humanité, mais en tout cas, c'est une intelligence qui est nécessaire justement à l'humanité pour ne pas aller droit dans le mur dans une espèce de technicité froide et dangereuse. Donc voilà, intelligence froide si on veut et intelligence éthique ou intelligence chaude, bon, c'est un peu bizarre de parler d'intelligence chaude, mais un travers, quand même, il y en a un certain nombre d'autres aussi, mais le travers le plus proéminent et le plus problématique d'une grande intelligence, c'est le mépris, la suffisance ou l'intolérance. C'est un peu la même chose sous ça. Et donc, des gens qui ont une grande capacité intellectuelle, comme des gens qui n'ont pas cette grande capacité intellectuelle, mais qui ont beaucoup de connaissances aussi, on peut arriver à de la suffisance et à une forme d'intolérance par rapport aux autres et je plaide coupable. C'est vrai qu'il m'arrive parfois et je pense que c'est notamment du fait de mon intelligence et de comprendre plus rapidement que la moyenne peut-être, et bien ça m'arrive parfois de réagir de façon intolérante en ne comprenant pas ou en ne tolérant pas que les autres ne soient pas capables de comprendre aussi vite. alors qu'en réalité, évidemment, il y a des choses que je ne comprends pas. Par exemple, je n'ai pas du tout d'intelligence mathématique et on peut m'expliquer 20 000 fois des connaissances mathématiques, et bien ça ne rentre pas. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Oui, on peut être relativement avancé dans tel type d'intelligence, mais il ne faut pas que ça confère au mépris ou à l'intolérance, ce qui est une dérive assez fréquente, parce qu'en réalité, aussi intelligent qu'on soit dans un domaine, on a quand même nos limites et quelqu'un, par exemple, pour prendre mon cas, j'ai, je pense, une grande capacité cognitive et émotionnelle et donc empathique, mais sur de la pure logique scientifique, quoi que scientifique, disons mathématique, en tout cas, et technique aussi, et bien là, on peut dire que je suis une braille et que j'ai mes limites. Donc là, ceux qui ont cette intelligence pourraient aussi avoir ce mépris et cette intolérance envers moi. Donc, il faut toujours se garder, même si ça arrive, il faut constater qu'on a du mépris ou de l'intolérance parfois qui nous gagne et il faut toujours se rappeler qu'on a aussi soi-même nos limites. Et enfin, je termine cette vidéo par une intelligence qui me tient à cœur. Je parlais plutôt de l'intelligence du libre arbitre, mais une autre intelligence qui me tient à cœur, c'est l'intelligence collective. Et ça, c'est un concept très important à connaître et à constamment avoir à l'esprit, surtout quand on réfléchit à la politique, c'est-à-dire à l'organisation de la société. Société, ça peut être la société dans son ensemble, mais la famille est une forme de société, l'entreprise est une forme de société. Donc, dans les formes de société en général, il est important de toujours connaître et garder à l'esprit l'intelligence collective. Je vais y venir. Alors, qu'est-ce que c'est l'intelligence collective ? Eh bien, c'est tout simple. L'intelligence collective, c'est simplement l'accumulation de toutes les intelligences. J'en ai listé quelques-unes tout à l'heure. L'intelligence technique, cognitive, émotionnelle, rythmique, sociale, mathématique, l'intelligence du cœur, etc. Enfin, voilà, on peut décliner quasiment à l'infini les formes d'intelligence, mais l'intelligence collective, c'est l'intelligence qui regroupe toutes ces intelligences, toutes ces nuances, toutes ces types, toutes ces intelligences et qui, comme je le disais tout à l'heure, les intelligences ne sont pas neutres l'une à côté de l'autre. Elles se mélangent et elles produisent encore quelque chose de nouveau. Donc, l'intelligence collective, c'est un peu le super cocktail de toutes ces intelligences et à la fois, ça permet donc d'accumuler toutes ces intelligences et de produire quelque chose d'encore supérieur à la somme de ces intelligences, d'accord, ces démultiplicateurs si on veut, mais ça permet aussi, et ça, c'est très important de l'avoir à l'esprit, de limiter au moins, voire d'annuler, alors annuler, je ne suis pas certain, mais en tout cas, de limiter les défauts ou les manques d'intelligence ou les défauts de l'intelligence comme le mépris et l'intolérance, ça permet aussi, voilà, ce que j'essaie de dire, c'est que ça permet d'éloigner certaines négativités, que ce soit le manque d'intelligence, que ce soit le mépris, que ce soit autre chose, ok ? Pourquoi ? Parce que, puisque l'intelligence collective, c'est l'ensemble des individus, quand certains membres du collectif vont avoir du mépris ou vont produire de mauvaises solutions, eh bien, il va y avoir une compensation, il va y avoir un rééquilibrage des autres éléments de la collectivité qui vont dire, attention, là tu es intolérant, attention, là tu produis quelque chose qui n'est pas intelligent, etc. Ok ? Donc, l'intelligence collective, c'est à la fois l'addition de toutes les intelligences qui, en se mélangeant, vont produire quelque chose de plus grand, de meilleur, mais c'est aussi une sorte de prévention, une sorte de vaccin, en ce moment, on est dans la pandémie, etc., mais voilà, une sorte de filtre et de mise à distance de la négativité qui nécessairement, individuellement, chacun d'entre nous, on produit aussi de la merde, des fois on produit de mauvaises choses, ok ? Donc, le fait d'être en collectivité, comme ceci, il y aura toujours quelqu'un pour nous rappeler, attention, là tu n'es plus dans le droit chemin, entre guillemets, c'est une image, mais voilà, là ce que tu produis, ce que tu proposes, ou le comportement que tu as, etc., il n'est pas bon, il n'est pas sain, il n'est pas constructif pour le groupe. Notamment pourquoi ? Parce que dans cette intelligence collective, il y aura aussi nécessairement diverses personnes qui auront cette intelligence du libre arbitre, de la capacité de critique, d'évaluation. Et donc, l'intelligence collective doit être utilisée pour construire cette société idéale dont je parle souvent sur ma chaîne. Pourquoi ? Parce qu'il est stupide de mettre de côté l'intelligence collective au profit de l'intelligence de quelques-uns, parce que justement, on s'enlève, on se prive de la masse de l'intelligence pour en garder qu'une petite partie et cette petite partie aussi intelligente soit-elle, et en réalité, elle a ses limites, eh bien, elle ne peut pas être la représentation de toutes les formes d'intelligence et surtout, comme je le disais, les intelligences, en réalité, s'accumulent pour produire quelque chose de plus. Donc, si on prend 10% de l'intelligence collective, oui, certes, ça va produire quelque chose de meilleur que la simple somme de ces 10% d'intelligence, mais évidemment, on se prive du plus grand de l'intelligence collective. Et surtout que, chaque individu est singulier à la fois dans son intelligence, mais aussi à la fois dans les problématiques qu'il rencontre, dans la situation matérielle, sociale, économique, etc., dans laquelle il se trouve. et il peut y avoir une certaine représentation ou en tout cas une certaine empathie d'une oligarchie, si on veut, d'un petit nombre qui est capable de comprendre sans être dans cette situation, mais les situations sont tellement diverses et variées qu'il y a tout de même une limite à la fois à la représentation et au degré d'empathie pour comprendre des situations dans lesquelles on ne se trouve pas. Surtout qu'en réalité, on voit bien aujourd'hui et depuis peut-être toujours que cette oligarchie, donc ce petit nombre qui a son intelligence, c'est souvent une intelligence comme je le disais tout à l'heure, froide, c'est-à-dire austérité, pseudo-pragmatisme, etc., etc., et qui n'a plus en vue l'organisation bénéfique, sociale de l'ensemble de la société alors que normalement c'est sa raison d'être, c'est sa mission. Donc une société idéale, une société bien organisée ne se contente pas de l'intelligence supposée, limitée, froide d'un petit groupe mais évidemment va puiser les solutions et l'organisation sociale dans l'intelligence collective. Beaucoup plus fine, beaucoup plus variée et beaucoup plus à même par cette chimie des intelligences de produire quelque chose de plus grand qu'elle. Voilà ce que je voulais dire, cette vidéo est assez longue, j'oublie certainement plusieurs aspects de l'intelligence mais en tout cas c'était une présentation toute personnelle que je voulais vous faire qui m'apparaît importante. Comme d'habitude, si vous avez un avis, exprimez-vous dans le respect, c'est un vaste sujet et j'aimerais bien vous entendre là-dessus, enfin vous entendre vous lire plutôt. Et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays, liberté, égalité, fraternité, vive la France et vive l'intelligence collective. Sous-titrage Société Radio-Canada